Il est devenu l'un des plus grands tubistes au monde. De Loss, à Los Angeles, le parcours de Thomas Leleu impressionne. Le nordiste va entamer une série de concerts dans la région fin mars. Paul Noémery, Arras, Ronk, il sort un nouvel album. Thomas Leleu est notre invité. Notre invité ce midi est considéré comme le Mozart du tuba. Il est originaire de Loss, il a 36 ans. Révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique en 2012. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous Thomas Leleu. Vous serez en concert à Olnoémery le 21 mars, au Casino d'Arras le lendemain, puis au Zéphyrdem, à Gravelines, à Ronk. Bref, une grande tournée dans notre région. Il faut savoir revenir aux sources. Exactement, la sortie de cet album permet de présenter ce projet en priorité dans ma région, là où j'ai appris la musique, là où j'ai grandi. Je suis très heureux. Vous qui êtes toujours entre Mons et Parvaux, entre le Japon, le Canada, l'Allemagne, Berlin, là où vous habitez, il représente quoi ce petit break régional ? Déjà, c'est l'occasion de voir mes proches, de voir ma famille, de présenter aussi ce projet Outsider au public du Nord, celui qui m'a vu grandir. Pour moi, c'était très important de garder comme ça ce lien avec mes racines. Outsider, c'est votre dernier album. Il sortira le 1er mars. On regarde un extrait ensemble. Sous-titrage ST' 501 Jazz, pop, musique du monde, que raconte-t-il ce projet Thomas Leleu ? Outsider, déjà l'outsider, c'est celui qui est en marge, qu'on n'attend pas. Je me considère un peu comme un outsider. Forcément, quand on joue du tuba, personne ne s'attend à le voir dans ce genre de contexte en tant que leader. Et ça raconte, déjà, c'est ma musique, celle que j'ai composée, que j'ai imaginée à travers mes voyages, mes rencontres. Et puis, cette place d'outsider que je prends forcément avec mon instrument. Moi qui suis musicien classique au départ et qui aime voyager vers toutes ces musiques. Vous vous sentez à part ? Vous avez l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on ressent, que vous avez dépoussiéré l'image du tuba ? Oui, parce que quand on a 18 ans et qu'on dit « moi, je veux faire du tuba un instrument solide », tout le monde nous regarde en disant « mais laisse tomber, ça ne marchera jamais, tu rêves ». Et puis voilà, maintenant, ça fait 18 ans que je fais ce métier et que ça marche. Vous êtes l'un des rares, d'ailleurs, au monde à mener une carrière de concertiste. On retrouve plus souvent les tubas dans les archaises. Vous avez senti assez vite que vous aviez cette capacité à mener une carrière comme celle-là ? J'avais l'envie, j'avais le caractère. Moi, je suis un indépendant, je suis un entrepreneur. J'aime faire ma propre musique, la produire. Donc oui, j'avais très envie. Vous l'avez dit, vous êtes née dans une famille de musiciens, une maman pianiste, un papa tubiste également, un directeur du conservatoire ici à Loss, un frère Romain Leoleux, un trompettiste qu'on a le plaisir de recevoir ici parfois. Vous n'avez jamais eu l'envie de faire quelque chose tous ensemble ? Ou alors c'est réservé aux réunions familiales ? Non, mais on joue avec mon frère. On a un duo d'ailleurs et un autre album qui sort en septembre. Mais faire la musique de la musique en famille, c'est un cadeau, c'est magnifique. Vous faites voyager votre tuba dans les salles les plus prestigieuses au monde. Vous avez visité plus de 40 pays. Vous êtes encore tout jeune. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde, Thomas Leleux, où vous avez envie de goûter, qui vous fait rêver ? L'Amérique. Sur cet album, il y a un hommage, un titre qui s'appelle American Dream, qui est un hommage à l'Amérique, à la musique de la motarde. Et c'est vrai que tous les mois de février, d'ailleurs j'en reviens, j'étais encore il y a deux jours, je vais en tourner aux Etats-Unis et je rêve d'y vivre un jour et de propager ma musique là-bas. C'est un grand écart quand on connaît des salles prestigieuses dans le monde et de revenir dans des salles plus confidentielles, comme ça sera le cas à Ronk ou à Olna Emery ? Non, je crois qu'en fait c'est aussi l'objet de cette musique. C'est qu'elle peut être appréciée et entendue aussi bien dans des gros festivals, dans des gros salles, des arénas ou des gros festivals de jazz et des plus petites salles, 250, 200, 300, 500 personnes. Et c'est la force aussi de cette musique qui est festive et grand public, c'est de pouvoir être entendue, écoutée partout. Thomas Lele, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'ici 12h13 à Outsiders. Je rappelle le titre de cet album qui sortira le 1er mars et toute une série de concerts à venir. Merci à vous.